Dans les modules précédents, nous avons bien essayé d'expliquer ce qui différencie les actions de factorisation et de développement, donc transformation respectivement d'une somme en produit ou d'un produit en somme, avec aussi la possibilité somme de différence en quotient en produit, etc. Donc somme varieque différence, produit varieque quotient. Alors quels sont les outils qui permettent de factoriser ? Il y a essentiellement, et je vous conseille fortement de travailler toujours dans cet ordre, vous posez la question, il existe une formule bien connue qui vous dit que AB plus AC est égale à A fois B plus C. Lorsque vous utilisez cette formule en la lisant dans cette écriture-là dans ce sens, ont A fois B plus C égale AB plus BC, ça s'appelle la distributivité. Donc la distributivité est une méthode qui permet de faire du développement, puisque vous remplacez un produit par une somme. Mais la même formule utilisée dans l'autre sens remplace, elle, une somme par un produit. Somme, toujours la même chose, ici vous avez ordre des opérations, ceci est à considérer comme un bloc et un autre bloc, donc somme de ces deux blocs, et vous faites de la factorisation, et cette méthode, cette formule s'appelle la mise en évidence. Donc la mise en évidence n'est rien d'autre que la même chose que la distributivité, mais mise au service d'une intention, d'une action différente. La distributivité crée du développement, la mise en évidence crée de la factorisation. Lorsque vous avez un problème de factorisation, tout le temps testé, y a-t-il la possibilité d'utiliser la mise en évidence ? Et puis la deuxième méthode, on illustrera ça juste ensuite, la deuxième méthode, c'est toute une série de formules que vous connaissez bien. La voici donc, et ce sont les fameuses identités remarquables, a carré plus 2ab plus b carré égale a plus b au carré, etc. Avec le moins, troisième identité remarquable, a carré moins b carré égale a moins b fois a plus b, et la quatrième, qui est des fois un peu moins bien connue, x carré plus a plus b, x plus ab est égale a x plus a fois x plus b. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve les identités remarquables dans ce contexte ? Eh bien, toujours la même idée. Lorsque vous travaillez en lisant les identités remarquables dans ce sens, vous avez des sommes ou des différences qui sont transformées en produits. Lorsque vous lisez les identités remarquables ou que vous les utilisez dans l'autre sens, vous avez des produits qui sont transformées en sommes ou différences. Donc les identités remarquables sont un outil à la fois de factorisation et de développement selon le besoin que l'on en a. Donc les identités remarquables, elles, portent le même nom que l'on factorise ou que l'on développe. Alors, concrètement, je reprends mes outils et je suppose qu'on me pose le problème suivant. Factoriser l'expression 16 moins z puissance 4. Donc, la question a du sens puisque cette expression, le bloc 16, le bloc z 4, ont moins entre les deux donc une différence. Donc transformer une différence en produit, l'action de factoriser a bien du sens. Alors concrètement, je commence par vérifier si je peux effectuer une mise en évidence puisque je vais dans le sens de la factorisation, entre 16 et z 4, il n'y a bien sûr rien de commun. Je teste ensuite les identités remarquables. La première et la deuxième, ce n'est pas possible, il faudrait qu'il y ait trois termes. La troisième différence de deux carrés, ah ben oui, ici je peux repérer que 16 moins z puissance 4 est bien égal à 4 au carré moins z carré lui-même au carré, c'est-à-dire une différence de carré. J'utilise la troisième identité remarquable, 4 moins z carré fois 4 plus z carré. J'ai répondu à la question puisque j'ai remplacé une différence par un produit. Subtilité, supposons qu'on me demande de factoriser le plus possible. 16 moins z 4. Donc j'effectue bien sûr le même début de calcul, je ne réécris pas tous les détails. et j'obtiens cette expression qui est clairement factorisée. Mais le plus possible implique maintenant que je dois me poser la question, chacun des facteurs que j'ai obtenus à ce stade peut-il lui-même être factorisé ? C'est-à-dire que c'est comme si on faisait un gros caillou 16 moins z 4 qui a été cassé en deux moyens cailloux, est-ce que chacun de ces cailloux peut lui-même être cassé plus petit ? Donc 4 moins z carré, je reconnais de nouveau la troisième identité remarquable, à savoir 2 moins z fois 2 plus z. 4 plus z carré, rien à mettre en évidence, aucune des identités remarquables, donc lui je ne peux pas faire mieux, je reste avec 4 plus z carré. Vous voyez la différence entre factoriser et factoriser le plus possible. Troisième exemple, développer et réduire. Souvent quand on dit développer et réduire, c'est sous-entendu le plus possible, l'expression de moins x fois 2 plus x fois 4x carré. Alors ici bien sûr, je pourrais utiliser la distributivité, ou même la double distributivité pour faire 2 fois 2, moins 2 fois x, etc. Mais je peux aussi être plus malin. Autant, lorsqu'on factorise, l'idée de tout le temps tester d'abord la mise en évidence, puis les identités remarquables est une bonne façon de procéder. Quand on développe, c'est plutôt le contraire, à savoir qu'on regarde d'abord s'il n'y a pas une identité remarquable qui pourrait nous aider, et puis dans un deuxième temps, la distributivité. Donc ici, on observe que si je considère seulement les deux premiers facteurs de ce produit, 2 moins x fois 2 plus x, je peux utiliser la troisième, encore une fois, identité remarquable. Donc ça fait 4 moins x carré, fois 4x carré. Maintenant, je ne peux pas faire mieux, donc je me lance dans la distributivité. 4 fois 4, 16x carré, moins 4x fois x carré, 4x puissance 4. L'expression est développée et est directement réduite le plus possible. On ne peut pas faire mieux. Voilà donc trois petits exemples qui illustrent l'utilisation de ces techniques de développement et de factorisation. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment de savoir ce qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on nous a demandé de développer ? Est-ce qu'on nous a demandé de factoriser ? Ensuite, de connaître ces méthodes et de savoir les utiliser de façon adéquate, particulièrement pour la factorisation qui est plus difficile, la mise en évidence en premier, les inocités remarquables ensuite. Ces deux méthodes sont les deux méthodes de base pour effectuer ce type d'opération, ce type de démarche. On verra plus tard qu'il existe des méthodes plus subtiles, en particulier pour la factorisation. Mais si vous êtes déjà capable de mettre ceci en œuvre de façon efficace et correcte, c'est vraiment un acquis fondamental pour des études, pour un travail dans des cours de mathématiques. Par contre, pour y arriver, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc vous avez quelques modules qui suivent, qui vous permettent de faire des exercices. N'hésitez jamais à chercher, à demander à vos enseignants des exercices supplémentaires pour vraiment être à l'aise, pratiquer efficacement et rapidement, et évidemment correctement, la factorisation et le développement.